Charles Blé-Goudé, ancien chef de file des Jeunes Patriotes, fait l'objet de vives critiques depuis sa dernière entrevue avec un émissaire du président Alassane Ouattara. Même s'il ne le dit pas ouvertement à chacune de ses sorties publiques, les relations entre Charles Blé-Goudé et son mentor Laurent Gbagbo ne sont plus au beau fixe. Les choses ont pris une autre tournure depuis le refus du président du COGEP de fondre sa formation politique au sein du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire. De nouvelles tensions et la récente réception de l'émissaire du président Alassane Ouattara a été la goutte d'eau qui a semble-t-il fait déborder le vase. La tension est en effet de nouveau montée d'un cran entre le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COGEP, Charles Blé-Goudé et des inconditionnels de Laurent Gbagbo qui l'accuse de trahison. Pour ces eux, le fait que Charles Blé-Goudé reçoive un émissaire de l'adversaire politique de l'ex-président Laurent Gbagbo n'est nul autre qu'un énième acte de trahison. Des allégations sans fondement qui ont, pour cette fois, fait sortie de son silence, l'ancien secrétaire général de la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire. Quand tu vas à la chasse, surtout à la chasse d'un éléphant, ne te laisse pas distraire par les bourdonnements de petites mouches. NB, on reste concentré sur l'essentiel, a posté Charles Blé-Goudé, le 13 avril dernier en réponse à ses détracteurs. Vos mensonges n'arriveront pas à m'arracher mon humeur. Vos mensonges viendront toujours se briser contre la roche de la vérité qui est mon bouclier. Il a également botté en touche, les rumeurs l'annonçant au sein du prochain gouvernement du président Ouattara. Vos mensonges n'arriveront pas à m'arracher mon humeur. Vos mensonges viendront toujours se briser contre la roche de la vérité qui est mon bouclier. Côte Blé-Goudé va rentrer dans le gouvernement d'Union bientôt. Vous n'êtes pas fatigué. A posté l'ex-détenu de la prison de Chevenil Goen. Lire aussi Relations avec Laurent Gbagbo, Charles Blé-Goudé assène ses vérités et met en garde contrairement à Laurent Gbagbo, rentré au pays après son acquittement définitif, Charles Blé-Goudé, reste toujours coincé à la haie dans l'attente de la délivrance de son passeport ivoirien. L'ex-ministre ivoirien est impatient de regagner son pays après 11 ans d'absence.